Monsieur Svein et Chiroun, bonjour. Bonjour, Mme Poussane. Alors, les Américains de plus en plus présents en Algérie, notamment dans le domaine agricole, hors hydrocarbures, avec la réalisation de méga-projets Al-Bayad et Adara, ce sont des projets qui vont permettre à terme à l'Algérie d'atteindre une autosuffisance en termes de céréales, de production de céréales et de poudre de lait, et envisager plus tard, au bout de septembre, ce Chiroun, l'exportation. Ce sont des projets qui sont déjà effectifs, qui sont entrés en production, puisque les premières récoltes de pommes de terre sont prévues en principe dès le mois de mai prochain, avec un léger retard qui est constaté. Pourquoi ce retard, M. Chiroun ? Vous savez, parce qu'il fallait ramener d'abord tous ces experts américains, et il y a du matériel américain aussi qui est rentré, parce qu'il a fallu du moins discuter quand ils ont créé un consortium. Vous savez, un consortium qui a été créé, et je crois que c'est une démarche américaine qui est peu connue ici. Et quand on envisage un méga projet de cette taille, il est question évidemment de ramener plusieurs experts, chacun dans sa spécialité, puisqu'il est question de fermes de vaches laitières, donc des experts dans le design de la ferme, des experts dans tout ce qui est aliments de bétail, des experts dans les équipements et le machinisme, des experts pour la semence de pommes de terre, des experts également pour les céréales, et par conséquent, et même ceux de l'hydraulique, ceux chargés de recycler tout ce qui doit être recyclé en eau et déchets, etc. Donc, si vous voulez, il fallait rassembler un certain nombre d'experts, et c'est ce qu'ont fait ces investisseurs qui ont ramené tous ces experts-là, à travailler avec eux dans ce consortium. Encore une fois, je précise, parce qu'il y a souvent une incompréhension de cette démarche américaine à la création du consortium. Et c'est comme ça que les méga-projets sont gérés. Et évidemment, il est question donc de ramener du matériel adéquat pour ce type de projet, et par conséquent, il y a du matériel qui est rentré légèrement en retard, qui fait qu'il y a eu un décalage à peu près d'un mois, pas plus, de retard. C'est pour ça que dans la première phase, il est question de travailler 1 500 hectares. Et sur les 1 500 hectares, ils ont installé des pivots, ils ont installé toute une installation pour l'irrigation. Il y a 16 pivots, 9 en place déjà. Vous savez, ça va être des pivots, pour la première fois en Algérie, utilisés de 90 hectares. Alors, justement, ce partenariat, qui compte à peu près l'équivalent de 25 000 hectares, du côté d'Al-Bayad, est réalisé dans le cadre de la règle 51-49. Donc, il y a un partenaire algérien qui... Mais quelle est sa portée aujourd'hui, puisqu'il prévoit déjà à terme d'aller vers l'exportation, permettre aussi à l'Algérie d'atteindre une autosuffisance en matière de production de pommes de terre, de la poudre de lait, des viandes et des céréales ? Sa portée réellement aujourd'hui, M. Chiroun ? Laissez-moi tout d'abord juste préciser un détail très important, que la concession, au niveau d'Al-Bayad, elle est donnée uniquement à la partie algérienne, à 100% algérienne. Et donc, la joint venture avec le partenaire américain vont travailler. Mais la concession, elle est donnée qu'à la partie algérienne. Ça, encore une fois, c'est une loi algérienne très protectrice, et c'est bien pour les biens nationaux. Ça veut dire qu'encore une fois, l'américain ne possède pas la concession. La concession est exclusivement donnée à la partie algérienne. Maintenant, ce méga-projet, oui, à la longue, il va permettre d'éliminer tout type d'importation, à commencer par la semence de pommes de terre. Il va éliminer également l'importation de la poudre de lait. Il va éliminer l'importation des céréales. Et il va surtout, le plus important, c'est d'aller vers cette autosuffisance, parce qu'il faut multiplier ces méga-projets. Si on arrive à avoir 4 ou 5, cela suffise parfaitement pour aller vers une autosuffisance. Une autosuffisance qui va permettre, par la suite, d'aller vers l'exportation. Et je peux vous donner quelques chiffres donnés par ces experts américains qui ont évidemment l'habitude de faire ça aux États-Unis, l'habitude de faire ça en Californie. En termes de lait, c'est un peu plus de 200 millions de litres qui va arriver à terme, au niveau de la 7e année. Et ensuite, de pommes de terre, il est question de 297 000 tonnes de pommes de terre, encore une fois, à maturation, à la 6e année, pour les pommes de terre. Également, la 6e année, pour le maïs en grain, 50 000 tonnes de blé dur, 54 000 tonnes. Donc, c'est pour vous dire que, plus également, il est question maintenant de rajouter même des amandes, planter des amandes, avec une estimation d'à peu près de 4 000 tonnes par an. Et c'est quand même des chiffres assez importants, vu qu'actuellement, nous importons tous ces produits. Mais au bout de 7 ans, les Américains vont commencer l'exportation. Oui, évidemment. Si, à partir du moment, dès qu'il y a l'autosuffisance, l'excédent partira systématiquement à l'exportation. Et les Américains, ils ont déjà leur circuit pour la distribution vers l'export. Et je crois que c'est ça, tout l'avantage que l'Algérie va gagner. Alors, le coût, à terme de ces projets, c'est 500 millions de dollars. Vous dites qu'il faudrait 4 ou 5. Il y a d'autres projets qui sont envisagés également dans le même domaine. Monsieur Chirou. Oui, actuellement, il y a des discussions. Il y a des discussions avec d'autres partenariats au niveau d'Adrar, au niveau de l'Unia, exactement. Donc, j'espère que d'ici avant la fin de l'année, on verra l'aboutissement d'autres de ces projets. Parce qu'il en faut d'autres, ce ne sera pas l'unique, mais ce sera celui qui va donner, si vous voulez, un petit peu inciter les autres une fois qu'ils verront l'avantage réel de ces mégaprojets. Mais ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que ces projets, ceux d'Al-Bayad et d'Adra, suscitent une vive polémique. Vous pensez que c'est un problème d'incompréhension ? On parle des Américains qui vont pomper carrément la nappe phréatique, qui vont aussi utiliser des pesticides au point, par exemple, de contaminer cette nappe phréatique, qui vont utiliser les OGM. C'est le cas, M. Cheikhoun. Est-ce qu'il y a un encadrement juridique qui interdit l'utilisation excessive de ces produits ? Mais bien sûr. Je vais vous dire une chose, c'est que le partenaire algérien, et je tiens à le remercier vraiment pour d'avoir discuté avec sa partie américaine et d'avoir négocié parfaitement. Le groupe Lachèbe a parfaitement négocié en termes de question des pesticides. Ils ne seront pas utilisés que par des pesticides bio qui seront fabriqués sur place. Donc voilà encore un aspect très important. Et puis, si nous parlons des Américains, vous savez, s'ils ont cette expérience, puisque la majorité d'entre tous ces experts viennent de Californie, je tiens à rappeler uniquement pourquoi avoir choisi les Américains et pourquoi la Californie également, parce qu'ils ont l'expérience. L'expérience, ça fait qu'ils sont aujourd'hui la sixième puissance, juste l'État de Californie, la sixième puissance économique mondiale avec un chiffre d'affaires de 2 500 milliards de dollars, 2,5 trillion dollars. C'est ce que le chiffre d'affaires de l'État de Californie. Et vous donnez juste un exemple d'un produit quelconque comme les amendes, ils gèrent 85% du marché mondial. Et donc, ils ont une expérience qu'ils ont acquis depuis plusieurs années. Elle a commencé, même si on revient un petit peu dans l'histoire, au premier président américain, George Washington, en 1889, quand il a pris position parce que c'était un agriculteur, il a dit pour que les États-Unis puissent en sortir et aller dans un développement économique appréciable, il faut aller vers l'agriculture. Il faut que ce soit l'agriculture, faire de l'an de l'économie américaine et il a raison. Aujourd'hui, à l'État de Californie seul, voilà, grâce à l'agriculture, voilà ce qu'elle est devenue. Alors, la compétition entre les pays pour attirer l'investissement étranger est très rude. Pour illustrer, il y a ces chiffres, par exemple, qui sont communiqués aujourd'hui par la Banque mondiale. L'investissement étranger contribue pour 20% au PIB, produit intérieur brut. Les Américains se sont toujours intéressés au Moyen-Orient. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'ils s'orientent vers le Maghreb, particulièrement l'Algérie ? Bien sûr, parce que l'Algérie, vous savez, elle est un portail d'entrée vers l'Afrique, toute l'Afrique, vers le Moyen-Orient. Bien sûr qu'il y a un redéploiement. Un redéploiement compte tenu d'excellentes relations entre les États-Unis et l'Algérie du point de vue politique et du point de vue commercial aussi, puisque nous voyons davantage et davantage d'échanges commerciaux. Et justement, l'Algérie, avec sa position et sa stabilité politique que tout le monde apprécie d'ailleurs, est grâce à ça qui fait qu'aujourd'hui, s'il y a un investissement qui doit se faire dans ce genre pour des méga-projets, il est certain que c'est avec les Américains et, évidemment, en Algérie, parce qu'encore une fois, je dis, c'est le gateway pour aller vers l'Afrique, le Sahel en premier, ensuite un peu plus bas et le Moyen-Orient et voire même, par la suite, à exporter vers l'Europe. Avec cette compétition entre les pays, ça crée aussi des enjeux ? Absolument. Évidemment, parce que là, actuellement, il est question d'importation en Algérie et tout ce qui est importation, on veut dire, beaucoup viennent surtout de l'Europe quand il s'agit de la semence de pommes de terre, quand il s'agit de la poudre de lait. Évidemment, je pense que ça va déranger un petit peu ces importateurs, mais l'Algérie, et je crois qu'on veut tous le bien de ce pays, et il faut aller vers la production locale et aller arrêter cette importation et trouver des partenaires étrangers, là, en l'occurrence, l'Américain qui a beaucoup d'expérience, afin d'éliminer cette importation qui commence à devenir très coûteuse pour l'État. Et par conséquent, pourquoi ne pas aller vers des mégaprojets ? Là, à titre d'exemple, depuis six mois qu'ils travaillent à l'Albiad, il y a 50 jeunes d'Albiad qui sont recrutés, qui travaillent actuellement à l'Albiad. les Américains sont venus pour installer des pivots, vous savez, des pivots de 90 hectares, il met à peu près une vingtaine de jours à être installés, parce qu'il y a des travées, il y a à peu près 22 travées. Les experts américains, quand ils sont venus, ils ont formé déjà des jeunes d'Albiad. Aujourd'hui, après un mois, les Américains sont repartis, et c'est les jeunes d'Albiad qui montent le reste des pivots qu'ils ont appris sur place, et je crois que c'est là tout l'intérêt dans l'aspect formation. Évidemment, elle est ensuite vers la production. Alors, M. Smaïs Chiroun, je voudrais revenir avec cette compétition entre les pays pour attirer l'investissement étranger qui est très rude, puisque les Américains, à un moment donné, s'orientaient vers le Moyen-Orient, et aujourd'hui, ils connaissent et commencent à découvrir le Maghreb, notamment l'Algérie. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que les investissements en hydrocarbures vont graduellement augmenter ? Parce que dans le domaine des hydrocarbures, c'est la dégringolade, nous étions pratiquement à 18 milliards de dollars, mais les Américains n'importent pratiquement plus de pétrole aujourd'hui. Nous sommes à peine à 1 ou 2 milliards de dollars. Effectivement, mais depuis qu'ils ont fait leur... dans le cadre des hydrocarbures, évidemment... Avec les gaz de schiste. Les gaz de schiste, mais nous, ce que nous voulons faire, et c'est l'action principale au niveau du Conseil d'affaires du jour américain, c'est de diversifier, d'aller hors hydrocarbures, et c'est là que nous avons ciblé d'abord le pharmaceutique, en invitant énormément de compagnies ici, et je suis content de dire aujourd'hui qu'il y a quand même des partenariats dans le pharmaceutique où des produits sont fabriqués ici en Algérie par des partenariats algéro-américains. Mais nous avons mis le paquet depuis l'an dernier, surtout dans l'agriculture, parce que c'est là qu'il y a un besoin, un besoin pour l'Algérie afin d'aller vers, encore une fois, une autosuffisance, diminuer cette importation, et c'est pour ça que, vu l'étendue de l'Algérie et de ces terres, beaucoup n'ont pas été travaillées, et pourquoi pas aller dans ces méga-projets afin d'aller vers, encore une fois, arrêter cette importation de ces produits. Alors, méga-projets dans le domaine agricole, mais pour les 4000 MW d'énergie renouvelable dans l'appel d'offres, sera lancé incessamment par le ministère de l'énergie. Est-ce que les Américains s'intéressent aussi à ce segment d'activité ? Bien sûr, parce que nous leur faisons connaître un petit peu tout à l'heure. Parce qu'ils sont déjà présents avec Sonnelgas, avec Général Electric. Oui, ils sont déjà dans plusieurs autres secteurs ici d'activité, mais effectivement, c'est un projet très ambitieux, un très grand projet, celui des 4000 MW. Évidemment que les Américains seront intéressés, évidemment, ils feront partie de ceux qui vont, si vous voulez, aller vers cette concurrence. Évidemment, et je pense que les Américains ont assez d'expérience sur ce domaine, et surtout que, même encore une fois, si je reviens à Albayard, il est question d'installer des énergies renouvelables pour que la ferme puisse être alimentée autosuffisante par le... Le photovoltaïque. Le photovoltaïque. Le solaire. Voilà. Donc, c'est cette expérience. Et d'ailleurs, nous avons reçu une trentaine d'opérateurs et d'agriculteurs algériens il y a une semaine en Californie. Et ils ont visité une ferme d'ailleurs de 20 000 vaches qui va être similaire à celle de Albayard, où ils ont vu que toute cette ferme avait sa propre source d'énergie à travers les panneaux solaires. Et c'est comme ça que beaucoup d'entre eux se sont intéressés. Ils ont vu comment cette ferme de 20 000 vaches fonctionnait, quels étaient les rendements. Ils ont même demandé à vérifier quel type de rendement de l'est, etc. Pour vérifier que les Américains ne racontent pas d'histoire. Ils ont une histoire derrière, ils ont une expérience. Et quand ils annoncent des chiffres, c'est parce qu'il y a du vécu et des expériences vécues. Alors justement, pour les 4 000 MW, il y a un intéressement réel. Oui, absolument. Vous allez voir d'ailleurs. Ils ont fait en concurrence dès que la pelle d'offre sera lancée. Absolument. Mais pour mettre en place tout ça, il faudrait un accord 4 sur le commerce et l'investissement. Il y a le TIFA qui va être relancé pour la création d'une zone de libre-échange prochainement. M. Chiroun ? Je sais qu'il y a un round de discussion qui est prévu pour le mois d'avril, ici d'ailleurs en Algérie. Donc c'est parfait. Encore une fois, c'est une discussion pour aller discuter dans le cadre du TIFA à beaucoup plus d'échanges commerciaux et en dehors même du commercial dans d'autres secteurs. Et encore une fois, ce ne sera que bénéfique pour l'avancement de ces échanges entre les deux pays. La protection de la création intellectuelle, ça aussi, c'est des questions auxquelles tiennent énormément les Américains. Ah bien sûr. Écoutez, si vous fabriquez quelque chose ici, il va falloir le protéger. Et évidemment, ça a toujours un impact direct dès qu'il s'agit de la propriété intellectuelle. Alors, autre question, c'est par rapport à une délégation d'une centaine d'hommes d'affaires américains qui seront présents ici en Algérie du 1er au 4 octobre prochain. Vous considérez que c'est la plus forte délégation. Pourquoi, M. Chiroun ? Par le passé, il y a eu des délégations quand même. Il y a eu des délégations mais d'une trentaine d'hommes d'affaires. Mais celle de l'octobre, ce sera une centaine, elle sera la première du genre. Nous avons commencé une série à Washington avec le support, évidemment, de notre ambassade d'Algérie à Washington pour organiser maintenant chaque mois une série de conférences d'informations au sujet de l'Algérie, des opportunités d'affaires qu'il y a en Algérie et de préparer cette grande mission du mois d'octobre. Elle sera multisectorielle. Il est question de tous les secteurs confondus et c'est pour ça que nous faisons du porte-à-porte maintenant à travers les autres États afin d'attirer un maximum d'hommes d'affaires. C'est pour ça que je dis qu'elle va être la première du genre avec un chiffre aussi important et ça c'est dénoté encore une fois qu'il y a un intérêt et un intérêt nous voulons c'est la volonté du conseil d'affaires avec encore une fois je dis le support des deux ambassades puisque nous travaillons également avec l'ambassade américaine ici à Alger et d'ailleurs avec eux nous avons organisé cette mission en Californie et également au Nevada puisqu'on a amené également des hommes d'affaires dans le cadre de la construction et ils ont donc durant cette exposition à Las Vegas je peux vous dire qu'il y a eu un MOU qui a été signé entre une compagnie algérienne privée dans la construction avec une compagnie américaine pour vous dire que le travail un travail qui se fait et qu'encore une fois beaucoup n'en parlent pas de ces nouveaux partenariats même avec des petites PME mais il y en a qui se font la preuve je vous ai dit la semaine dernière au niveau du Nevada il y a eu une signature d'une convention entre de partenariats pour aller vers une joint-venture entre une société algérienne Modelco et Verticrette américaine pour aller utiliser des matériaux nouveaux dans la construction isolation etc. Alors des questions des auditeurs M. Smaï Chiroun qui sont très très nombreuses les produits agricoles seuls fruits des joints-ventures créés avec le partenaire américain dans l'agriculture sera-t-il le produit bourré de produits chimiques de synthèse et d'OGM c'est la question de l'auditeur M. Chiroun Pas du tout pas du tout parce que vous savez tout va être produit ici en Algérie par conséquent si je prends l'exemple de la semence de pommes de terre dans ce programme-là de partenariat avec les américains il est question d'aller vers la création d'une semence purement algérienne ici en Algérie maintenant de celles qui vont rentrer d'abord elles sont à la sortie des États-Unis elles sont déjà contrôlées pour qu'elles ne soient pas OGM ça c'est déjà à la sortie des États-Unis et l'Algérie ensuite une fois ici en Algérie il y a un contrôle très rigoureux sur ce domaine au niveau de l'INRA il y a un laboratoire de contrôle et qui est performant pour vérifier encore une fois que c'est produit et je peux vous le confirmer et l'affirmer qu'il n'est pas question d'OGM du tout sur ces projets-là alors pourquoi les américains ne financent pas le nucléaire pour le développement durable en Algérie autre question puisqu'on a parlé des énergies renouvelables et leur intérêt pour les 4000 mégawatts qui vont être réalisés par l'Algérie l'appel d'offres qui sera lancé incessamment est-ce qu'ils ne devraient pas investir dans d'autres créneaux mais vous savez ça c'est à la partie si vous voulez algérienne de savoir quelle politique énergétique allait à l'avenir entre le nucléaire ou autre et là évidemment je ne suis pas habilité à discuter sur cette question ça ressort encore une fois des choix des pouvoirs politiques alors je voudrais savoir pourquoi le conseil d'affaires algériens américains focalise son intérêt sur seulement l'agriculture et les produits pharmaceutiques pourquoi ne pas aller vers la diversification mais vous savez on est dans les autres secteurs mais c'est parce qu'il y a eu beaucoup de discussions pour une fois qu'on est allé vers un petit peu l'agriculture et aller vers ces méga projets vous savez jusque là aucun autre pays étranger n'est venu pour aller au sud algérien et faire de l'agriculture aucun même des traditionnels de ceux qui travaillent ici en Algérie depuis pas mal d'années sans les citer pour une fois que les américains n'ont pu ramener des gens qui ont de l'expérience et des gens qui veulent bien travailler qui ont trouvé un partenaire algérien aussi compétent et qui veulent aller au-delà il y a des choses à dire pourquoi on s'intéresse à cette agriculture pourquoi c'est avec les américains mais que les autres fassent pareil il n'y a pas mieux que la concurrence ils sont ils sont les bienvenus à venir pour la compétition mais qu'on laisse les gens travailler et des gens qui ont des idées et qui aiment bien ce pays et pour aller travailler et je pense qu'avoir un partenaire américain il n'y a pas mieux vous savez pour la semence de pommes de terre la personne qui gère l'américain est le numéro 1 dans l'état d'Idaho pour faire de la semence de pommes de terre ça veut dire qu'il est le numéro 1 au monde et c'est une chance qu'il fasse partie de ce consortium moi je pense que c'est quand même quelque chose de très bénéfique pour l'Algérie d'avoir un expert de cette taille qui travaille pour développer de la semence de pommes de terre et je suis sûr que beaucoup d'autres pays africains et de la région feraient tout pour avoir cette personne là faire du business dans leur pays alors avec à partir de ces méga projets pourquoi ne pas créer une académie en Algérie pour la formation des jeunes entrepreneurs afin de profiter de l'expérience étrangère et américaine M. Chirron il y a une école à Moustaganem absolument il y a déjà une école et cette école à Moustaganem encore une fois avec ses Américains dans le domaine agricole dans le domaine agricole il y a une ferme de 200 vaches et il y a des experts qui vont aller former à tous les métiers qui seront qui auront affaire à tout ce qui concerne évidemment les fermes de vaches laitières ils y sont déjà à Moustaganem et dans le projet d'Elbeir il y a un facteur très important celui de la formation comme je vous ai dit actuellement ils ont formé des gens à comment monter ces pivots à la longue des discussions sans tout équipement qui va rentrer dans ce projet aller avec ces compagnies là pour aller vers leur demander de fabriquer localement il faut que tout le machinisme qui rentre actuellement dans ces projets à la longue ces compagnies là devraient c'est dans les discussions d'ailleurs d'aller vers la production locale et former le personnel algérien pour utiliser non seulement ces machines mais surtout utiliser qu'il y ait un transfert de technologie réel alors justement par rapport aux chiffres qui sont annoncés certains disent que le rendement qui est annoncé déjà par rapport aux chiffres 200 millions de litres de lait par an par rapport aux 20 000 vaches laitières qui seront au niveau de ces méga-projets c'est quasiment impossible quel est votre commentaire monsieur Chisron écoutez c'est pas des chiffres inventés si les américains ont avancé ce chiffre c'est parce qu'ils le font amplement et je vous le dire c'est une estimation à la baisse parce qu'ils n'ont pas voulu aller encore vers les chiffres que eux eux font plus que les 200 millions de litres par an pour une ferme de 20 000 vaches parce que pour l'instant ils ont avancé un chiffre de 200 000 litres par an 200 millions de litres par an c'est encore une fois un chiffre à la baisse par rapport c'est une estimation mais je vous je vous donnerai rendez-vous inchallah si Dieu nous prête vie dans 7 ans quand il y aura maturation complète de ce projet de voir qu'il y aura et je peux vous garantir qu'il y aura plus que les 200 millions de litres par an au niveau de cette ferme et ces jours-là j'aimerais bien discuter avec ces gens-là pour leur dire mais moi je les inviterais surtout à venir aux Etats-Unis et de visiter ces fermes comme on a fait la semaine dernière on a visité une ferme de 20 000 vaches et c'est ces chiffres-là qui ont été donnés le fermier en question nous a donné ces chiffres-là un peu plus que ça de ce qu'il fait par an au niveau de sa ferme alors autre question d'un auditeur par rapport à la nappe phréatique et l'utilisation excessive de l'eau est-ce qu'on ne va pas pomper toute la nappe et est-ce qu'il y a des mesures de précaution qui ont été prises mais bien sûr parce qu'il est question d'installer des stations de récupération de tous les parce que ça va être un système américain totalement intégré c'est-à-dire qu'au niveau de ce mégaprojet il va y avoir une station d'épuration et de traitement des eaux qui vont être recyclées même les déchets vous savez les déchets ils seront recyclés de sorte à produire des gaz qui vont alimenter en électricité la station elle-même en plus des photovoltaïques donc ces eaux-là seront recyclées et actuellement personne ne les utilise là-bas il faut bien les utiliser cette eau-là et si maintenant si on a une politique d'aller vers arrêter la saignée de l'importation et aller vers la production locale il va y avoir il va falloir à un moment toucher un petit peu à cette eau et si cette eau nous donne une autosuffisance en alimentaire et pourquoi pas ou alors la laisser comme ça à l'air libre et surtout que nous savons maintenant il y a des études qui disent qu'à travers évidemment des photos satellitaires qu'il y a même au niveau d'Alabien il y a une reconstitution qui se fait donc par conséquent et l'Algérie est connue même à travers le Sahara énormément d'eau et je pense qu'il faut l'utiliser il faut bien utiliser cette eau et de savoir l'utiliser rationnellement et surtout en utilisant du recyclage Alors avec la délégation qui va être présente ici en Algérie au mois d'octobre prochain du 1er au 4 est-ce qu'il y a les grands constructeurs dans le domaine par exemple aéronautique et dans le domaine des TIC est-ce qu'il y aura aussi de grandes firmes qui seront présentes également M. Chiroun Oui puisque beaucoup est à faire dans le domaine des technologies nouvelles de communication Vous savez dès que Inchallah je vais rentrer la semaine prochaine je dois aller à Boston et je vais rencontrer un Algéro-américain qui vient d'être nommé récemment recteur de l'université massachusetts de Lowell et qui a trois grands incubateurs très importants et M. Nordin Melikchi qui est connu parce que c'est M. qui a fait partie des cinq qui ont fait curiosité pour Mars et c'est très bien je tiens d'ailleurs à l'annoncer et le féliciter pour sa nouvelle nomination de recteur d'une grande université à Boston dans l'état de massachusetts et il m'a appelé pour me dire j'aimerais qu'on puisse trouver un bridge un canal pour pouvoir travailler avec des incubateurs en Algérie pour les histoires de start-up et faire dans la recherche et je peux vous garantir qu'en octobre il y aura également ces directeurs d'incubateurs les experts tout ce qui concerne les start-up qui feront partie comme également il y aura d'autres dans tous les autres secteurs et comme vous avez mentionné dans les TIC évidemment puisque c'est très important si nous allons vers l'innovation et la créativité il faut aller vers cette culture de start-up et encourager les jeunes à avoir des idées et création de leur propre entreprise Alors l'auditeur qui vous dit pourquoi ne pas attirer Microsoft ou Boeing ? Ben écoutez ils y sont actuellement et maintenant s'il faut les attirer pour d'autres investissements pourquoi pas mais c'est notre souhait et c'est ce que nous faisons c'est ce que nous faisons en longueur de journée de les inciter à considérer la destination Algérie Alors à combien peut-on aujourd'hui évaluer l'investissement américain au rideau carbur en Algérie ? En chiffres réels Monsieur Chiroun puisque cet investissement des mégaprojets c'est l'équivalent de 500 millions de dollars à terme ? Et ça c'est évidemment c'est un des projets maintenant ce qui concerne si vous voulez parler du volume d'échange il a été à peu près de 5 milliards de dollars 3,4 c'est ce que l'Algérie a vendu aux américains et ce que les Algériens achetaient des Etats-Unis il est de 1,9 milliards de dollars à travers évidemment l'importation de certains produits et des équipements Monsieur Smaï Chiroun merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bon courage à bientôt merci merci beaucoup merci à tous